Bonjour à nouveau, Huguette en a magnifiquement parlé dans son discours, nous prenons au sérieux la bifurcation écologique et pour ça j'accueille trois invités Marina Mesur, Muriel Pascal et Arash Saïdi. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que tu peux nous parler Marina des batailles, des combats que tu mènes pour la bifurcation écologique au Parlement européen ? Bonjour à toutes et tous, c'est vraiment un bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Applaudissements. Qu'est-ce que nous sommes beaux dans notre diversité, qu'est-ce que nous sommes forts et déterminés. Moi je vous le dis, le 9 juin on va tout changer. Applaudissements. Alors dans cette campagne qui s'annonce rude, certains vous diront, il va falloir choisir entre la fin du monde et la fin du mois. En général, ceux qui vous disent ça, c'est souvent ceux qui vont favoriser ce système qui fait en sorte que de plus en plus de monde galère à la fin du mois. Parce que les puissants évidemment, ils s'accrochent à leurs privilèges. Et les privilèges, ils savent qu'ils sont entravés par le changement climatique. Pourquoi ? Parce que le changement climatique nous remet sur le partage des richesses. Et donc, ils nous disent, on va faire, vous savez, du capitalisme un peu pain en vert. Alors c'est quoi leur écologie ? Leur écologie, c'est celle qui vise à détaxer le carburant des jets privés et après qui impose aux ruraux des voitures électriques hors de prix. L'écologie qu'ils vous proposent, c'est celle du marché carbone. Le marché carbone, c'est quoi ? Ils auraient soi-disant un droit à polluer, qu'ils peuvent revendre et spéculer. Donc maintenant, on peut spéculer sur le réchauffement climatique. Ainsi, 2014, la Farge, tranquille, se fait 485 millions d'euros juste en revendant ses droits à polluer. Voilà l'écologie dont ils vous parlent. L'écologie, c'est aussi celle des panneaux photovoltaïques chinois qui arrivent vendus à perte sur le marché européen. Pendant que nos derniers producteurs, il ne nous en reste plus que deux derniers producteurs de panneaux photovoltaïques français sont en train de fermer. Mais ils l'ont annoncé hier. Voilà l'écologie dont ils nous parlent, au seul profit des énergéticiens. C'est aussi l'écologie qui, sous prétexte d'électrifier les transports, les bâtiments, vient spéculer sur le prix de l'énergie, vient créer un marché de l'électricité totalement spéculatif pour faire exploser les factures des ménages et privatiser l'électricité pour ceux qui peuvent. Voilà l'écologie dont ils parlent. Voilà le capitalisme vert dont ils nous parlent. Et bien ce capitalisme-là, nous n'en voulons pas. Notre écologie à nous, c'est l'écologie populaire. Notre écologie à nous, c'est la conviction que lutter contre le changement climatique est une formidable avancée sociale. Pourquoi ? Parce que l'écologie que nous prenons, c'est notamment l'instauration du protectionnisme solidaire qui va faire en sorte de relocaliser la production et d'avoir des emplois dignes. L'écologie que nous prenons, c'est celle qui va mettre un terme définitif à l'agrobusiness, c'est celle qui va promouvoir la souveraineté alimentaire et l'agriculture paysanne, celle qui va avoir des prix rémunérateurs pour les paysans et les paysannes, et celle qui va faire en sorte de protéger la biodiversité et le vivant. Voilà l'écologie dont nous voulons. Notre écologie, c'est aussi celle qui va lancer un grand plan de rénovation des bâtiments, parce que ça va permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout faire en sorte que plus personne n'ait froid dans ce pays à cause des passoires thermiques dans lesquelles ils vivent. Et enfin, cette écologie, c'est évidemment celle qui reprendra la main sur le secteur énergétique, qui ne la laissera plus entre les mains du privé pour contrôler les factures d'électricité et faire en sorte que nous gérons collectivement ce bien commun. Les bouleversements de notre monde sont évidemment une possibilité d'aller vers une société plus juste, avec une dimension internationale à nos luttes de justice sociale et écologique. Et donc je terminerai en disant que ce projet politique, nous sommes les seuls à l'incarner, nous sommes les seuls à le porter. Et donc en ce 9 juin, donnons-nous la force de tout changer. Merci.